Il y a un an, en décembre 2017, la rédaction des observateurs s'était rendue à Conakry à la rencontre des activistes guinéens qui se battent pour rendre leur ville plus propre. Avec notre observatrice, Fatoumata Sherif, nous avions rencontré les autorités guinéennes qui nous avaient promis ceci. On a décidé d'impliquer tous les acteurs, que ce soit les privés, que ce soit l'État, que ce soit les professionnels, que ce soit la société civile. Un plan ambitieux qui devait voir le jour fin 2018. Alors, un an après, quel est le bilan ? Nous avons posé la question à notre observatrice, Fatoumata Sherif. Le bilan est que Conakry croule encore sous les déchets. Alors, en juin dernier, le gouvernement a lancé une campagne d'assainissement citoyenne qui se fait les premiers samedis de chaque mois. Récemment, le génie militaire qui a repris les campagnes d'assainissement, même si les déchets sont collectés, ils ne sont pas débarrassés. Et ça, ça reste un problème parce que les populations manquent de poubelles et il n'y a pas de bain dans la rue. On aimerait beaucoup plus d'actions d'envergure pour que Conakry soit débarrassé des déchets. Lors de notre visite en 2017, Fatoumata Sherif et d'autres activistes avaient nettoyé la plage de la minière. À tel point qu'ils avaient réussi à y installer un terrain de beach volley. Après cela, nous avons continué les campagnes d'assainissement, mais il faut dire que les ordures viennent des ménagers qui sont drainés par la marée haute. À ce stade-là, on peut dire que la partie volée-bige n'existe pas. Mais heureusement, comme on avait débrayé pas mal de lieux, les jeunes continuent à faire quand même des sports là-bas. L'appel que je lance est que la partie nationale s'implique davantage parce que nous avons des solutions locales, que l'expertise ne manque pas au niveau national. Il faut de la synergie d'action, impliquer beaucoup plus de PME et sensibiliser les populations. Comme aujourd'hui, les maires ont été mises en place, j'espère qu'ils voudront avoir leur rôle dans cette gestion des déchets.